Bonjour et bienvenue, on est de retour. Un peu plus de Grand Dead. J'ai... J'ai fait ça. Je sais pas si je l'avais montré. J'ai posté ça, là. Donc, c'était notre petit moucheron. Il est mort au premier combat qu'on a eu. C'est triste. En tout cas, j'ai ça récupéré. J'ai de l'eau aussi. Alors, j'ai fait un niveau supplémentaire. Ça commence à être une tour un peu... un peu haute quand même. On va prendre ça. Tac, 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 tac. Très bien. J'ai fait un niveau supplémentaire à la tour. Tout ça pour simplement rajouter des Tyroliennes. Donc, on a 3 Tyroliennes, 3 accroches. Je pense que ça va nous aider si on commence à en mettre. Honnêtement, je pense. Je suis pas certain parce qu'il faudrait la faire plus grande. Mais je vais être franc. Je crois que là, j'arrive un peu à la limite en fait de la tour. Elle est jolie. Elle est encore jolie, ça va. Elle a encore un peu de logique. Genre là, il y a des arches et tout ça. pour, on va dire, maintenir le truc. Mais je crois qu'on va arriver au moment où ça commence un peu à être n'importe quoi parce que j'ai commencé en fait à faire un niveau ici. Donc, du coup, j'essaie à chaque fois de faire un truc cohérent. Mais je pense qu'on va arriver à un moment où j'y arriverai pas. Là, on a fait donc un niveau de plus. On pourrait encore monter, bien sûr. Il faut juste enlever les Tyroliennes. On peut monter encore plus haut. Mais, ouais, il faudrait que je fasse un truc joli. Donc, ouais, pour le moment, on va rester là. Oh, il y a une plume. On va rester comme ça. Mais voilà. Donc, on est prêt. Pour faire des Tyroliennes, il faut quoi ? Je m'en rappelle plus. Il faudrait de l'argile et de la corde en soie. Et après, des tiges qu'on peut trouver là-bas. Parce que je pense qu'on va devoir en faire des Tyroliennes. Que je commence un peu à en faire. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai combattu quelques trucs. J'ai combattu des Wolves. Ça va avec maintenant. Les Wolves, je me suis réhabitué. Donc, ça se passe bien le combat. Surtout qu'on a la défense du poison maintenant en mutation. Donc, je dois dire que ça va, ça passe. Donc, on a ça. La lance, je l'avais montré. Je m'en rappelle plus exactement ce qu'on avait fait en fait le dernier niveau. Je sais qu'on avait été bloqués parce que j'avais pas les objets. On peut réparer ça. J'avais pas les objets. Il manquait du gaz pour aller dans l'eau et tout ça. Normalement, on a tout maintenant. Je crois que c'est ça qu'on était arrêté. Donc, on va retourner. Ah oui ! Et on avait pas les cordes en soi. Alors, c'était 16. Ou 12. Des cordes qu'il fallait. Parce que, honnêtement, j'ai un doute. Donc, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Mais ça devrait aller. Je pense que c'est suffisant. Sinon, on fera un aller-retour. C'est pas grave. On fera autre chose. Pas de tablettes de filtration. Ah, très bien. Mais du coup, on va courir. Alors, j'ai trouvé un truc aussi. J'ai trouvé une chose. C'est que, avant, à une époque, à mon époque, on jouait. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je doutais. Genre, quel est le mieux ? Une arbalète ou un arc, en fait ? Le problème, c'est qu'à l'époque, quand le jeu était sorti, l'arbalète avait des problèmes où, quand vous étiez en train de recharger, vous pouviez pas bloquer avec. Vous pouviez pas bloquer comme ça. Et c'était dangereux, du coup. Alors que l'arc... L'arc, vous pouviez... Ah oui, j'ai aussi fait des flèches plumes. Elles font du saignement. On va récupérer ça pendant que je parle. Donc, c'était un peu le problème, en fait, de l'arbalète. Mais bon, moi, je préférais ça parce que l'arbalète tapait plus fort. Et du coup, vous aviez besoin de moins de flèches pour tuer les ennemis. Parce qu'elle tape plus fort, bien sûr, et elle fait de l'étourdissement, ce qui est cool. Mais techniquement, l'arc était mieux. Il fallait beaucoup plus de flèches. Il fallait genre, peut-être, le double. Mais vous pouviez le tuer, en fait, quasiment avec le même temps. Et c'était moins dangereux parce que... Décharger. C'était moins dangereux parce que vous pouviez, en fait, annuler... Vous n'avez pas besoin de recharger à chaque fois. Bref. Donc, voilà. C'est comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, ça a changé. Et j'ai compris pourquoi il y a un debuff aussi. Honnêtement, ils ont super bien travaillé. Ils ont super bien travaillé sur l'arbalète. Ils l'ont vraiment amélioré. Parce que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tirer. Et en fait, on peut se protéger. Avant, il fallait jouer, en fait, cette animation. Constamment. Tout entière, en fait. Donc, c'est à peu près 2-3 secondes, je crois. Et à chaque fois, il fallait la jouer. Donc, c'était dangereux. Maintenant, on peut, genre, tirer. Et après, hop, bloquer directement. Si jamais il y a une attaque qui arrive. Mais, le truc, c'est que si vous faites bloquer, comme j'ai dit depuis le début de la reprise, en fait, c'est que vous pouvez annuler les animations en bloquant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous voyez ? Vous pouvez tirer, en fait, à répétition. Et c'est pour ça que, du coup, quand on tire sur des choses... On va tirer sur un truc. Si on tire sur un... Il n'a pas encore fini, lui. Sur quelque chose, vous allez avoir un debuff de à peu près 3 secondes, là, qui dit que le prochain tir, en fait, va... Va faire quasiment aucun dégâts. Va faire moins de dégâts. Mais, en gros, c'est, genre, moins 90% de dégâts. Bah, du coup, c'est pour éviter ce spam, là. Regardez ça. J'ai loupé, c'est bien. Voilà. On a ça. Et, en fait, ça, c'est pour simuler, en fait, le temps de rechargement. Pour éviter de... De devoir... De pouvoir, en fait, bloquer et spammer. En annulant l'animation de rechargement. Donc, honnêtement, de voir ça, qu'ils aient pensé à ce système-là... J'aurais du prendre de l'argile, sûrement. J'ai tout oublié. Euh... Le fait qu'ils aient... Qu'ils aient pensé à ça. Qu'ils aient vraiment réfléchi à comment améliorer l'arbalète. Donc, du coup, donner le fait de pouvoir bloquer quand vous rechargez. Et après, avoir mis ce debuff pour éviter d'en abuser. Et de complètement... Exploiter, en fait, la mécanique. Honnêtement, je trouve... Chapeau. J'ai envie de dire, chapeau au dev d'avoir trouvé... D'avoir pensé à ça. Euh... Parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi on avait ce debuff, maintenant. Parce qu'avant, on l'avait pas. Mais maintenant, oui, je comprends. C'est parce que, bah, du coup, ils ont... Ils ont vraiment amélioré l'arbalète. On peut bloquer... On peut tirer et bloquer quand on veut. Donc, on peut, techniquement, être 100% arbalète. Et c'est pas vraiment trop dangereux. Mais on peut pas non plus l'exploiter en annulant l'animation. Donc, ouais. Honnêtement, super bien. Et je pense que... Il fallait que j'en parle deux secondes. Pour expliquer, en fait, maintenant d'où vient ce debuff, là, de rechargement. Donc, je suis super content d'avoir vu ça. Quand j'ai compris vraiment à quoi ça servait, j'ai dit, putain, mais en fait, ils ont vraiment... Bah, ils ont vraiment bien bossé dessus. Ils ont vraiment réfléchi à comment ça fonctionne et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. J'avais dit qu'il nous faudrait de... L'argile. Pour si on veut faire une arbre... Une... Une tyrolienne. Je me demande si on devrait pas aller en chercher. Il y en a, là, ou pas. Parce que vu qu'il y a de l'eau. Il y en a pas au fond. Euh... Ah oui, aussi, j'ai acheté, je crois que c'était 5000 de science. Le fait de pouvoir voir sur la carte les molaires. Donc, ça, c'est cool. Donc, en théorie, on peut voir toutes les molaires où elles sont. Alors après, est-ce que c'est en... C'est sur la carte ou il faut activer les... Les zones de recherche ? Je pense qu'il faut activer les... 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 Comment ça s'appelle ça, là ? Les postes de recherche, pardon. Je crois qu'il faut activer les postes de recherche. Pour pouvoir les voir. Mais... Mais voilà, on peut maintenant les voir. Donc, ce qu'on va faire... Du coup, nous, on va grimper. Re-grimper. On va mettre le câble. Et on va aller, du coup, dans le bac à sable. Donc, ouais. On va faire bac à sable. On va faire... Euh... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre encore ? On va essayer, donc, de combattre des nouvelles choses. Pour... Dans le bac à sable. Pour pouvoir crafter le nouvel équipement. Pour pouvoir aller farmer les... Le charbon. Pour pouvoir aller... Faire, genre, la hache. Le marteau niveau 3. Euh... Enfin, voilà, quoi. On va être occupé. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai... Pas vraiment pris beaucoup à manger. J'y suis allé... En fait, je parlais tellement que j'y suis allé un peu à l'arrache. Après, je crois qu'il y a des champignons quelque part. Voilà. On va peut-être les garder de côté, les champignons. J'ai de l'eau, moi ? J'ai que deux crans d'eau. Oh, pique. J'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai cru que j'étais prêt, en fait, quand j'ai commencé l'épisode. J'ai cru que... J'ai cru que j'étais vraiment prêt. Donc, du coup, pas du tout. Est-ce que deux morceaux ? Putain, c'est vraiment pas beaucoup, par contre. C'est vraiment pas beaucoup. Ah, voilà, très bien. Je vais être honnête, je pense qu'ils ont pensé à ça. Ils ont fait exprès de mettre de l'argile, en fait, là-dedans. Des morceaux de points d'eau avec de l'argile qui traînent. Parce qu'il y a aussi des tiges. Et du coup, il faut juste venir avec du câble et ça marche. Du fil, là. Du coup, vous pouvez faire des tirliennes. Donc, je suis quasiment certain que c'est fait exprès. Alors... On va manger ça. C'est bon, on est à fond, presque. Très bien. Il faudrait de l'eau. Si jamais on voit de l'eau, on prend. Donc oui, du coup, honnêtement, c'est comme vous voulez. Entre l'arbalète et l'arc, parce qu'il y en a beaucoup qui préféraient l'arc. Parce que voilà, le fait qu'on pouvait parer et tout ça. Quand on voulait, vous n'avez pas besoin d'attendre l'animation de rechargement. Mais maintenant, du coup, ça a changé. Donc, les deux sont vraiment parfaits pour le combat. Il y a vraiment zéro problème. Ah oui, c'est par là-bas. Il y a vraiment zéro problème. Donc, ouais, faites les deux. Moi, je préfère l'arbalète, encore une fois. Parce que... Ça fait plus de dégâts sur un tir. Moi, je préfère ça. Après, vous tirez très très vite avec l'arc. Et là, vous pouvez charger le tir. Alors que l'arbalète, vous ne pouvez pas. Vominez votre butel ici ! C'est là. Donc, théorie, on devrait pouvoir prendre des tiges. Mettre des... Ouais. On va d'abord placer le câble dans celui-là, là. Puis après, on verra ce qu'il nous reste. Faut que je regarde mes mutations aussi. Faut que je regarde mes mutations. Ah oui, j'avais mis critique. Ouais, honnêtement, ça passe. Ça passe, ça passe. Critique, ça va. C'était quoi, déjà ? La hache qui est bien sur eux ? Coupe. Coupe et taillade. Bon, on peut utiliser la lance aussi. Ça marche. Alors, je crois que courir très vite, ça passe. C'est juste qu'elles vont essayer de nous choper. Il faut faire attention parce qu'elles vont nous foncer dessus par derrière. Genre quand elles gueulent, là. Voilà, comme ça. Il a genre dû me retourner, bloquer. Je pensais pas qu'elle allait aussi vite, en fait. Tu... Tu veux vraiment combattre ? Ouais, tu veux vraiment combattre. C'est sûr. Putain de merde. C'est chier. J'aime pas qu'elle est complètement au dessus de moi. J'arrive pas à la timer. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Deuxième. Super. Ça va bien. C'est elle qui est presque morte. Ça, ça fait super mal. Non, la vache. Eh, j'ai du mal, hein. Merde. Non, tu serres... Oh, putain. Elle est en dessous, je crois. Elle est tombée, ma flèche. Eh ben, on a super mal joué. C'est cool. C'est plaisir. Viser. Premier combat. C'est pas grave. Ça arrive. Euh... Je voudrais bien voir si on peut pas récupérer un peu de liquide. Ça serait bien. Ah oui, on va avoir besoin de plus d'eau que la normale, là-bas, en plus. Oh, non, non. On est tellement pas équipés pour... Chier. J'ai honnêtement fait n'importe quoi. Alors... Ok, nickel. Donc, il nous reste... Trois. Ça marche. Alors, est-ce qu'il faut des Tyroliennes spéciales ou des Tyroliennes genre normales ? Genre, elles ont été améliorées, comme je l'ai dit, là. Que vous pouvez... Genre, monter et tout. En tout cas, il y en a une à l'intérieur. C'est super dangereux. C'est super dangereux. Wow ! J'étais en train de regarder où est-ce que je pouvais mettre ma Tyrolienne. Euh... Euh... Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! J'aime pas du tout les abeilles des fois, ça se passe juste mal en fait des fois. Elle est où l'autre ? On essaie de m'attaquer ou pas ? Je crois... Non, ça va. La lance, c'est un peu plus facile. Putain, j'ai relâché au mauvais moment. La lance, on est un peu plus de portée. Fou la vache ! Putain, c'est vraiment relou. Vraiment méga relou les abeilles quand même. Incroyable. Je n'ai pas besoin de la cuillère. Du coup, je ne peux pas vraiment mettre une chose ici. Il faudrait la mettre en dessous. Sinon, on va se faire attaquer Nonsop. En fait, il faudrait la mettre là. La Tyrolienne. Je vais voir la maison, elle est où, là ? Comme ça. Le problème, c'est que s'il nous attaque pendant qu'on monte, ça va être relou. Vas-y, Tyrolienne. Je vais en placer une là, puis on verra. Si elle est juste mal placée, je la casse. C'est pas grave. C'est où les Tyroliennes ? Dans quoi, les Tyroliennes, déjà ? Excusez-moi, je prends du temps à trouver les choses, c'est horrible. Poteaux de Tyrolienne. Poteaux de Tyrolienne. Donc, du coup... Genre là, comme ça. Et du coup, il nous faudrait des bois. On va voir déjà si on peut la connecter, en fait, à chez nous. Déjà. Ce serait déjà bien à savoir, en fait. Je ne suis pas en transporté que cinq à la fois. Du coup, il faudra faire un autre chemin. Un autre aller-retour, c'est bien. Oh, putain, j'ai... Ça va, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va très très bien. Tu m'as touché, en plus. Tu m'as touché, en plus. Ok, cool. Très bien. Ah, la main, elle est bizarre, la main. Elle est toute plate. Genre, il tient. Genre, comment il ne fait pas ? Ok. Alors, hop. Voyons si ça marche. Alors. Connexion bloquée. Non, ce n'est pas celui-là. Connexion bloquée. Oh, merde. Ouais, donc on n'a pas de... On n'a pas d'endroit. Connexion bloquée. Ça marche. On peut... Parce que oui, techniquement, on peut la bouger comme ça, en fait. Oh, merde. Par contre, si je me fais toucher, je crois que je perds le transport. Parce que si je la détruis, je perds les... L'équipement, le... Pardon, les ressources. Je vais pouvoir passer sans problème. Elle va me faire chier, non ? Je vais voir si elle me touche. Ah non, on ne perd plus ! Oh, mais c'est trop bien ! Par contre, je ne peux pas me soigner du coup. Oh, mais c'est trop bien. Ça aussi, ça a changé. Parce qu'avant, en fait, quand on trimballait les choses comme ça, si on prenait un dégâts, en fait, on perdait l'objet qu'on transportait. Parce que je me rappelle que ça le faisait avec... Vous savez, les... Ah, on ne sait pas. Attends, je ne veux pas que tu me casses ça, quoi. Euh... Par exemple, les... Oh, merde, il y a une autre. Les choses pour transporter les... Les planches, les tiges, et tout ça. Les herbes et les tiges. Je me rappelle que des fois, quand je les trimballais, et que je me faisais toucher, ou alors que je sautais d'un peu trop haut, je me prenais genre un point de dégâts. Et du coup, euh... Du coup, je perdais l'objet. Donc c'était un peu relou. Donc même ça, ils ont changé, quoi. Ça tue. Ah, je suis content. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'ai plus d'eau, quoi. C'est horrible. Est-ce que là, ça marche ou pas ? Non, c'est trop raide. Ça fait un valide. Ouais, du coup, là... Je vais essayer. Bon. Pas un valide. Ouais, là vous avez vu, j'ai plus... Même le changement d'arme, en fait, je peux le faire instantanément. Ouais. En bloquant. Oh, putain de sa merde ! Oh, putain de sa merde ! Je peux voir tout ça. Oh, putain de sa merde ! Oh, putain de sa merde ! C'est vraiment bien ce nouveau système. Pour pouvoir changer, même d'annuler en fait, la recharge tout simplement pour changer d'arme. Putain j'aurais dû m'apercevoir plus tôt en fait. Ah c'est magnifique en fait ce système. Ah c'est net, oh la la qu'est ce que c'est bien. Je vais me faire attaquer par les abeilles. Bon, en fait on n'avance pas là. Oh putain ça marche. Alors maintenant le problème c'est qu'on voit pas lequel, par lequel c'est connecté. Déjà connecté, non. Déjà connecté, déjà connecté. Ah ! Attends, comment on fait ? Je peux déconnecter ? Oh putain, comment on fait pour déconnecter ? Euh... Ok. Faut essayer de réfléchir. Ça par contre ils auraient dû penser à un truc. Là je vois rien du tout. Donc là ça monte. Là c'est à côté. Donc ça ça doit être les deux tyroliennes du haut. Donc ça, ça doit être la tyrolienne du bas. Donc on va la connecter. Ok. Bon bah c'est bon. Pourquoi tu me dis ? Attends, oh putain j'ai pas assez de câbles. Après, est-ce que je peux là ? Ma question c'est est-ce que je peux... x32 Ah oui d'accord, ok. Par contre... Est-ce que je peux la connecter de chez moi maintenant ? Je pense que oui. Mais bon, ça me fait un peu chier avec toutes les abeilles à côté. Enfin bref, 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 bref. On avance, on avance. Enfin quoi qu'on avance. Pas vraiment, j'ai pas d'eau. J'ai zéro eau. J'ai rien du tout. Oh la la, quelle merde. Et oui c'est vrai parce que plus c'est loin... Plus il faut... Il faut des câbles. Par contre on aura pas la chaleur parce qu'il fait... Commence à fermer. Alors est-ce que je peux revenir ? Je vais voir, s'approcher. Non on peut pas. C'est quel genre de tyrolienne qui fait le... Qui fait... Le chemin vert. On a le fourmilion. Donc lui il aime pas la taillade. Ça marche. Ah parce que je sais qu'il y a des... Oh putain il y a du liquide là. Je sais qu'il y a... Des tyroliennes qui peuvent monter. J'ai du mal à trouver mes mots désolé parce que là on fait en plein temps en même temps. J'ai le cerveau qui fonctionne à moitié. On va avoir un problème avec l'eau. Je sais pas quoi faire en fait. Bon lui il va nous balancer des cailloux. Non lui il nous balance des fourmis mortes je crois. On va pas combattre parce que ça ne sert à rien. Il me faut de l'eau. Alors je sais qu'il y a des passages souterrains mais euh... Ah oui regardez. Oh putain. Tout va bien tout va bien tout va bien. Mais ouais je crois qu'on consomme plus d'eau. Bon on est là. Ouais je suis en train de décéder là. Putain on va devoir refaire demi-tour quoi. Parce que j'ai pas d'eau sans déconner. Ça m'en fout. Ouais je sais je sais je sais je sais. On va devoir prendre deux gourdes honnêtement. Si je bois rien on meurt. Donc on a intérêt de se bouger le cul. On est dans le gaz là. Non pas encore. Ouais même de l'eau croupie hein. Même ça. Ah bon va y arriver ça va. Enfin je crois. Y'a pas de l'eau qui traîne sur le chemin. Bon bah je suis désolé c'est pas vraiment le... Ce que j'avais espéré. Je pensais que ça allait beaucoup mieux se passer qu'on puisse rester là-bas et combattre. Mais euh... Au final non. Donc c'est un peu relou. Mais bon. On a déjà placé des choses et tout ça va. C'est pas pour rien quoi qu'on ait fait ça. Trente secondes. Très bien. Alors. Alors j'ai plus... Très bien. J'ai plus de... De fil. De fil de soie. Donc ça va être un problème. Par contre je veux bien voir si... Je peux le connecter en fait de là où je suis. Ok donc c'est le bon fil. Ouais je peux le faire. Donc techniquement ça va. Mais je suis en train de me demander si c'est pas en fait une... Une... Un autre type de tyrolienne en fait. Faudrait que je me... Ça par contre je vais peut-être me renseigner sur internet. Après cet épisode. Je suis quasiment certain au final que c'est un autre type de tyrolienne. J'ai cliqué sur... Non. On va aller analyser ce qu'on a. Très bien. Pour faire une... Formule. Très bien. C'est pas difficile. Voilà. Comme ça on a deux courbes. Il me faudrait des... Ça. Très bien. On a des bombes aussi. On est bien. Ok. On va analyser ce qu'on a. Et après on... On fera de la nourriture. Et on va peut-être manger je crois. Euh... Dormir pardon. Bon bah ça va. On s'en est sorti. Mais il va falloir y retourner. Il faut qu'on combatte des fourmillions. Il faut qu'on fasse des trucs. Alors là j'en ai un. On y en a pas assez. Et là on va attendre. Ouf. Dans un sens j'ai envie de dire. C'est vrai que ça pourrait être utile. Ouais. On va le prendre. Mais... C'est vrai que c'est très très embêtant que... On est fin et soif aussi rapidement. Lâche épicée. Très bien. Ah bah c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est l'équipement qu'il nous faut. C'est pour ça que je veux un fourmillions. Euh ça c'est une épée longue. Je crois que ça c'est une épée à deux mains par contre. Ouais c'est une épée à deux mains. Bah du coup elle était bien. Moi je l'ai trouvé sympa. Mais euh... Je l'ai trouvé sympa en fait quand on l'avait découvert. Et je l'utilisais quand on l'avait découvert quoi. Mais après on utilise autre chose. Mais c'est ça qu'il nous faut. Donc protection contre la grillade. C'est ça qu'il nous faut. Donc il nous faut plein de fourmillions. Et honnêtement je crois que c'est simple à faire. Il faut juste du fourmillions. Ouais ça va. Bon là il faut un peu d'abeilles. Euh ouais. Putain il va falloir que je farme des araignées quoi. Ça par contre c'est chiant. Très bien. Je voulais pas boire c'est pas grave. Ouh je fais que de la merde. C'est fun. C'est fun. Je sais ce que je vais faire. J'essaye d'aller vite mais au final je vais pas vite du tout quoi. On va prendre du puncho là. Voilà. En plus il est plein. Nickel. Alors remplir. Nickel. Ouais. Nickel nickel. Mais je suis super content d'avoir en fait vraiment compris le... Ce qu'ils ont fait avec l'arbalète. Ça aide énormément maintenant pour combattre. Alors toi. Ok cool. Et si jamais du coup vous ratez votre tir. Et bien du coup vous pouvez vous protéger pour annuler l'animation de rechargement. Parce que le debuff là où vous faites pas de dégâts. Fonctionne seulement quand vous touchez une cible. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant. Bon. 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 Allez. Pam pam. Enfer. Ok. Ouh. Et bien. Compliqué tout ça. Très bien. Ah oui. Il faut que je... Putain. C'est quoi ça ? Ah c'était une feuille. J'ai cru qu'il y avait... C'était une patte d'araignée. De... Araignée lourde. Putain j'ai eu peur. Très bien. On a ça pour manger. Du coup le fil on va le virer. Le fil je vais le farmer de mon côté. On va pas aller farmer des araignées et tout. C'est galère. Surtout que ça va se solver par... Notre base va se faire raide. Genre totalement. Complètement. Bon par contre on est obligé de se retaper le... Le chemin entier. C'est à dire qu'on va devoir revenir sur la table. Descendre. Etc. Au pire on s'arrêtera là-bas. Genre... On a assez de nourriture et tout. On a encore des champignons ? J'ai déposé les champignons. C'est pas grave. Vous voyez que... Là honnêtement ça va. Parce qu'on s'est fait... On a passé du temps quand même. On a quand même combattu et tout. On a fait des allers-retours. On s'est pris des dégâts. Etc. Etc. Et ben là... Certains... Que... Si c'était à... Quand je venais de sortir. On aurait du genre... Réparer quasiment la totalité de notre équipement. Réparer la totalité de notre équipement. Plus... Plus nos armes sûrement. Donc ouais assez content de ce changement. Il y a un chemin là. Il y a un truc. Il y a une grotte. Je crois que je suis sur la... Sur la limite. De me faire attaquer par plusieurs types. Il y a un truc là. C'est quoi ça ? C'est nouveau ? Je crois que c'est nouveau ça. Cette lampe. On dirait qu'on peut la casser en fait. Oh putain. Il y a des moustiques partout. C'est le fun. J'ai pas refait de soin par contre. J'ai pas du tout refait de soin. C'est pas grave. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui je suis à deux doigts de me faire attaquer par plusieurs. Je crois qu'il y a les larves qui m'en veulent. Il y a les fourmis qui m'en veulent. Genre en fait on a eu la phrase avant l'attaque. Je crois que la phrase c'est... Genre... Ah non je crois qu'il y a trois phrases. C'est genre les... Les insectes. Genre les fourmis. Peu importe lequel. Genre les... Les ennemis savent que vous êtes là. Donc ça ça veut dire qu'on a été plus ou moins vus. Parce qu'on a foutu un peu le bordel. Puis après je crois que la deuxième phrase c'est... Vous agacez... Les insectes en question. Ça c'est la deuxième phrase. Et je crois que je l'ai avec les fourmis. Et les araignées je crois. Et après vous avez... Euh... Les machins sont énervés je crois. Je pense qu'il y a une troisième phrase. Et c'est là que... Dès que vous allez... Chez vous... Vous avez une attaque directe. C'est bon. C'est bon. C'est bête que là on puisse pas y aller. Ouais. On peut pas passer par là. Faut vraiment à chaque fois faire le tour. Putain c'est vraiment relou. Honnêtement. J'avoue que là il faut vraiment... Faire une pause. Si vous voulez... Vraiment passer un meilleur moment. Vous prenez... Faites une pause. Et vous commencez à farmer genre des... Déjà du... Des câbles. Enfin des fils là. Et vous commencez à mettre des tyroliennes. Parce que... C'est un peu la catastrophe. Bon j'ai pas l'impression... Ouais non les... Elles sont pas revenues. Je pense pas qu'elles soient tous revenues. Les abeilles. Ca va. Mais bon. Là en gros c'est fourmilions. Donc beaucoup de fourmilions. Pour l'équipement entier. Puis... Charbon. Pour la forge et tout ça. Enfin c'est pas la forge mais la fournaise. Les cloportes aussi. Il y a plein de trucs à faire. Là j'avoue que le... Le labo on va le faire plus tard. C'est modérément terrifiant. Ok bon par contre maintenant on va avoir le problème de la chaleur. Parce que si on est en pleine journée. On va se débrouiller. Très bien. Faut se mettre à l'ombre. Surtout. Alors on va... Alors normalement on peut combattre celui là. Pas distance. Ils ont beaucoup de vie hein. Mais euh... Ca va. Celui est pas très très compliqué. Je fais du saignement. Avec les flèches... A plume. Le saignement est... Je sais pas si vraiment c'est le même saignement que... La batte. Parce que la batte je crois qu'elle était nettement mieux. Celui là vous voyez que c'est pas énorme. On voit quasiment pas la vie descendre. Et c'est très très lent. Ca doit être genre une fois que les 5 secondes. Un truc comme ça. Pourtant ça dit bien saignement hein. Saigner. Tant qu'il reset pas. Reset pas même. Ca va. Faut que je fasse des flèches de poison aussi. Comme ça on peut changer. Genre mes poisons, mes saignements, mes machins et tout ça. C'est vraiment cool. Faut qu'on fasse ça. Et boum. Alors eux on avait dit quoi les fourmillions ? Ils sont faibles contre... La taillade. Bon ils résistent à la coupe. La taillade j'ai pas. On peut taper à la lance ou à l'épée à la limite. Ne bâtes pas tes pieds Pete ! Réglage. 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 Donc là je crois qu'il attaque. Ouais ça c'est la grosse attaque. On peut voir ça c'est bon. Ok très bien Putain ça permet de faire ça quoi Avant on pouvait pas faire ça C'est top J'ai pas l'impression que les coups critiques fonctionnent très très bien Normalement les coups critiques c'est genre une étincelle Je vais être honnête Je sais pas si vous voyez une étincelle moi j'en vois pas Ok très bien Moi je vois que dalle Je pense pas que pour le moment Le niveau 1 soit vraiment très très utile Ce qu'on peut utiliser ça serait Si j'utilise l'épée Ça serait ça sinon Je pense pas que les fourmis fonctionnent L'antifourmis fonctionne Sur les fourmillions c'est pas les mêmes On va faire ça Vu qu'on a une lance Hop très bien Qu'est-ce que j'avais Genre peur De me déplacer Quand on était venu ici En plus c'était la galère Parce que Il fallait trouver Des endroits d'eau et tout Il y en a un endroit d'eau C'est de l'eau groupie et tout Et c'est très très compliqué en fait de se déplacer Ici à l'extérieur J'avais Plein de Parce qu'en plus on consomme beaucoup plus d'eau Ah ouais non mais c'était la galère ici C'était vraiment la galère Donc là on connait un peu C'est bien On va se mettre là Pour se protéger Est-ce que je peux me protéger comme ça ou pas Ok je peux me protéger comme ça Ça va Le jeu réagit super bien A la A l'ombre honnêtement Le jeu Vraiment Il Il distingue très bien Les ombres On va aller là-bas Ça c'est le mixeur Je vais Ah ben très bien Je voulais le marquer sur la carte Ah là il va Ah il va falloir peut-être faire un pont On va voir Je me rappelle avoir fait un pont ici Ah j'ai pas les palmes Mais je suis pas sûr que ça soit Vraiment nécessaire en fait Ça c'est le coffre Je me rappelle plus vraiment Où est la clé de celui-là Je crois qu'elle est dans le château Au-dessus de nous Je sais plus Ouais je me rappelle avoir fait un pont en fait Pour aller là Directement Mais je sais pas si on peut le faire sans pont en fait Maintenant j'y pense Ah aussi tous les ennemis en fait sont sensibles à la chaleur Donc je sais qu'il y a une araignée en fait loup qui traîne Bah du coup elle sort que la nuit Elle sort jamais la journée Après de toute façon c'est rare qu'elle soit plus la journée Mais c'est pour dire Parce que je crois qu'elle prend des dégâts Oh il y a un truc Ah non c'est le reflet Pardon Ouais je pense pas qu'on puisse aller sur le château Merde J'avais pas pensé à ça Donc ça a changé Faut faire attention au cactus Ok ça va Ok nickel Honnêtement ça se passe mieux parce que je connais donc ça va c'est marrant Dessicaté par la chaleur de la chaleur Le ranger a fallu à ses pieds Voilà poste de recherche Duquel Document On se fait attaquer ou quoi ? Ah non c'est les fourmis qui se font attaquer je crois Très bien on va pouvoir analyser ça Ouais les fourmis se font attaquer ici Par les fourmis lions De la colle On peut utiliser des morceaux pour faire de la colle C'est très bien Bon ça va progression progression Après on peut utiliser les planches ici Pour faire des escaliers A l'ombre genre là Ouais je peux mettre C'est ici C'est un petit peu Je pense qu'on fait un peu plus de dégâts Avec la mutation de la lance Je suis pas vraiment certain J'arrive pas vraiment à timer ça Donc j'essaye pas Parce que ça fait tellement mal Quand il ressort Ah là on a fait un concret Non mais il va me regarder si elle est mort Je pense On a une autre ici Ça galère C'est cool Il est aggro sur les fourmis Du coup Faut que je boive Ah Ça y est il est sur moi maintenant Il est sur moi Nickel 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 On va mettre ça Alors normalement On va avoir une surprise C'est là qu'elle est Je crois qu'il y a rien Vraiment ici Mais vous imaginez Vous vous mettez à l'abri En plus ça l'est Honnêtement c'est complètement fait exprès Vous voyez qu'il y a une petite montée En fait Donc du coup quand vous regardez comme ça Vous la voyez pas Et je suis sûr que c'est fait exprès Genre vous courez pour vous mettre à l'abri Vous tombez néant Avec ça C'est horrible C'est dégueulasse Complètement fait exprès Je suis sûr que c'est fait exprès Le terrain pour qu'il soit comme ça Pour qu'il la cache en fait Complètement fait exprès Est-ce que je peux me mettre à l'abri Sur le côté gauche Ah si là Je crois que ça c'est la fourmilière Ok donc là on a la fourmilière aussi Alors est-ce qu'il n'y a pas Je crois qu'il y a un autre chemin Putain je sais pas Ok Ah on peut creuser aussi Bon on peut combattre ici Vous avez vu à un moment Il y avait un éclair Et ça C'est des secrets Je sais plus exactement Comment ça fonctionne Ah merde Ah oui lui quand il tape Il fait de la chaleur Je sais pas si les fourmillions Peuvent attaquer votre base Par contre Oh la lance elle prend pas grand chose Je suis content Parce que c'est pour ça Que les lances étaient horribles A utiliser aussi Ils ont tapé tellement de fois Donc du coup on a eu un Je suis en train de changer mon équipement Et tout ça C'est pour ça que je suis un peu lent Parcour ça va un peu si je la lance ça n'avait pas l'air très très efficace ça n'avait pas l'air très très efficace bon on a vu déjà il y a aussi d'autres secrets ah la clé elle est enfouie la clé elle est enfouie il faut regarder alors si je me rappelle bien il faut regarder ça parce qu'il y a un moment je crois que c'est dans le laboratoire où il y a un dessin de ça et en fait il va vous donner l'emplacement du coffre je me rappelle il y avait quelque chose comme ça ah c'est du sel ok c'est du sel mais bon sans l'équipement anti-griade c'est chaud méga méga chaud sans faire de jeu de mots oh mais là c'est fermé je crois on pose le labo ouais il faut la carte est-ce que je peux voir non ok ah mon bouclier commence à casser c'est vrai que ça aussi j'ai pas fait attention oh merde ça par contre c'était pas prévu ouais à deux là ils font très très mal en fait par rapport à mon bloc mon bouclier il va péter ok très bien oh mon dieu il m'a touché en arrière l'enfoiré mais bon on est reparti il faut que j'arrête d'essayer de bloquer ça trop d'engrais en fait c'est bon on commence à faire un peu moins jour c'est bien du coup on va pouvoir faire les fourmilieux en fait qui sont dans les trous du coup oh il y a un truc là aussi ouais il faudrait regarder où est l'ombre oh il y a un truc là bas ça peut être là ça peut être un peu partout non c'est pas là j'ai vu ouais là bas en fait il faut regarder je crois que c'est à midi oh putain ouais là m'attend il faut regarder à midi quand le soleil est le plus haut il faut regarder l'ombre de la pelle le trou ça sera l'emplacement nous on va aller là bas là on a bien fait de prendre deux gourdes après je pense pas qu'on ait besoin du soleil pour creuser en théorie non ça fait pas c'est pas exactement mon jenus c'est des étoiles c'est des étoiles hop très bien on a bloqué avec la ballette oh la vache je suis même pas bien équipé trop bien je crois qu'ils peuvent attaquer merde qu'ils peuvent attaquer votre base je crois bien qu'ils peuvent c'est un coup dévastateur c'est ça alors oh mon dieu je crois que c'est là oh nickel on a le journal on a le journal c'est un coup dévasté alors ça je crois qu'on régénère de la vie tout le temps mais par contre ça ça baisse constamment je crois là la nourriture la nourriture est constamment convertie en énergie curative ouais donc en fait c'est pour ça qu'on régène ouais c'est pas mal mais du coup vous avez faim tout le temps quoi mais c'est intéressant il faut qu'on descende en fait pour aller dans l'intro je peux jouer comme ça ou pas je pourrais m'approcher mais je crois qu'ils font des sortes de tourbillons honnêtement les combattre au corps à corps c'est relou donc vu qu'on a une arbalète autant en profiter ouais voilà c'est bon ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Arbalète meilleur ami C'est pour ça que je kiffe l'arbalète Et honnêtement là ils l'ont tellement amélioré C'est vraiment fun On peut vraiment l'utiliser Au corps à corps A distance C'est magnifique On va peut-être faire celui-là Puis on va s'arrêter Ok très bien Le fait que les flèches ne cassent pas aussi Qu'on peut toutes les récupérer Ok je crois qu'on est dans le trou Là où il y a plein de choses Normalement il y a plein de sel Putain de merde 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 Avec ce qu'on a récupéré, on va peut-être pouvoir faire l'équipement entier. Ce serait vraiment bien si on peut. Il n'y a plus de lance. Là, il n'y a plus de bouclier. C'est possible qu'on récupère une armure ici, si je me rappelle bien. C'est niveau 3. Je crois que c'est ici qu'on peut trouver une armure de cloporte. Ça fait chier. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh la vache. Compliqué tout ça. Je crois que ça va pas être le dernier, évidemment. Dernière dose, on va devoir se casser après. Ça aussi c'est niveau 3. C'est peut-être pas ce tunnel-là. Mais je crois que c'est ici où on peut récupérer une armure pourrie. Vous savez, celles qui sont pourries spéciales. Il y a tellement de secrets dans le jeu. Il y a tellement de secrets dans le jeu. Si je vais pas tout simplement rentrer... Ah bah c'est là. Oh, on a Brise Rock niveau 3. Je pensais qu'elle était sur un cadavre. Pardon, non. Donc on l'a eu. Donc, Curace de Cloporte effritée. Glorious Curace fabriquait à partir de la Capra 1, Ultra solide d'un Cloporte. Elle s'effrite un peu. Elle a donc pas atteint son réel potentiel. Donc je crois qu'elle a... Pfff. Après la description va pas vraiment avec ce que je vais dire, mais... Je crois qu'elle a une meilleure résistance du coup. Mais bon, pour nous c'est pas vraiment intéressant, parce que nous on a la parade qui régène quand on bloque. Donc euh... On va pas changer ça, parce que honnêtement, le... Comme je dis, l'armure de la coccinelle c'est une des meilleures. C'est vraiment une des meilleures. On va pas faire quelque chose. On va faire ça. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Moi je vais rentrer, de toute façon j'ai plus qu'une dose d'eau. Euh... Ou alors on rentre. Ensemble. Je sais pas. Ah putain, il y en a encore un là. Fais chier. Bon, on va faire encore un petit combat. Avant de rentrer. Pourquoi t'es pas au centre toi ? On va faire encore un petit combat, puis euh... On va s'arrêter. Parce que ça va sûrement créer un trou. Comme d'habitude. Et on va trouver plein de choses. On peut vraiment montrer au maximum. Mais j'avoue que là, oui. Là c'est un peu le bordel. Parce que c'est très très long. Surtout qu'on est loin de notre base à chaque fois. On va pouvoir bouger les fesses après. C'est vrai qu'on peut même... Est-ce qu'on peut jeter l'arbalète ? Non, je crois pas qu'on puisse... Non, pardon. Je pensais à ça, genre jeter l'arbalète sur le truc. C'est plus qu'on déconner, évidemment. Voilà. C'est très bien. S'il te plait. Que personne m'attaque. J'ai pas vraiment envie de passer mon temps à combattre encore. D'accord. Combien ça, niveau 3 ? Ouh, y'a une... Ok, d'accord, ça vaut le coup. ... Vous avez vu le petit symbole aussi ? Sur le détecteur, là, au centre du détecteur. Le petit symbole violet, il change par rapport à ce qu'il détecte. Genre là, par exemple, il a détecté une molaire. Donc, c'est le symbole d'une dent. Et ça, c'est vraiment sympa aussi. A chaque fois, ça vous dit ce que vous détectez. Ok, très bien. Ça, c'est niveau 3. Bon, bah très bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien, très bien. Ça valait le coup. C'est quoi ce qu'on a vu ? On va partir. On rentre à la maison. Je vais peut-être farmer pour les... Et... Du coup, pour... Oh, t'es sérieux ? Combien, ici, il faut le suivre ? C'est incroyable. C'est incroyable, là. Ah non. C'est incroyable. Ça va, là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais avoir encore un problème d'eau, c'est cool. Ouais c'est bon, on se casse. Bon, je peux vraiment partir maintenant ? Je voulais prendre du... Des biscuits mais c'est pas grave. Les tablettes de l'eau sont nécessaires. What the fuck ? Ah oui, c'est les mouches folles qui sont perdues. Ah oui, les insectes toxiques aussi, ils sont après moi. Ils sont pas très très contents avec moi. Donc ouais, c'est un peu la merde. Hum ? Sors ! Est-ce que je suis dans la zone de gaz ? Non, c'est bon. Allez, on rentre à la maison, on s'arrête à la maison du coup. On va analyser parce qu'on va passer par... Le centre de recherche là. Le petit labo. Je me demande si ça vaut le coup de prendre l'armure Cléoporte là. En défense, on va vraiment augmenter. Mais on va perdre le... Le régène quand on fait des parades. Donc franchement, ça, ça vaut... Ça vaut cher en fait. Point de vue... Point de vue combat, donc on va pas l'enlever. Et où la route principale ? Elle est là, c'est bon. Mais c'est vraiment bien de pas passer son temps à réparer les choses quand même, putain. Ah, avant c'était la galère. Je vais être honnête, avant c'était vraiment la galère ce système. Tout cassait très vite en fait. Tout cassait très très vite. Vous vouliez débloquer la colle très vite en fait. Flèche salée, balle gluante. Je connais pas. Je crois pas que je connaisse en fait ça. Pile de consommables ou les piles de ressources ? Je dirais pas non pour les flèches en fait. De consommables, plus de soins. Plus de soins. Plus de ressources. Quoi que j'en sais rien en fait, ça m'énerve. Même les flèches c'est vachement utile. On va faire euh... Consommables. Pile du corps ! Oh, le gros champignon quoi. J'ai eu de la champignon. Ouais, c'est niveau 2 pour le couper. Niveau 2 aussi. Ça c'est parce que j'ai mis des... Comment ça s'appelle ? On va pas boire. J'ai mis des... Engrés. Et des fois vous avez des... Des trucs comme ça. Des champignons en fait géants. Donc c'est vachement bien. Ça on va le garder de côté. Ça on va le garder là. Très bien. Ça aussi. Nickel. Alors. On va voir si on a assez. J'espère qu'on a assez. Ce serait cool. Alors c'est quoi ça ? C'est balles gluantes ? Les balles gluantes sont parfaites pour ralentir les rampants ennemis tout en leur apportant une pointe de sel. Étourdir, dégâts, vitesse, vitesse de déplacement moins. Putain c'est bien ça. Ça c'est nouveau ça aussi. Des flèches au sel. On peut faire plein de types de flèches avec celle-là. Avec les flèches à plumes, il y a plein de types de flèches élémentaires. Et après pour tout ce qui est poison et tout ça, c'est les flèches normales en fait. Donc faudrait que je fasse des flèches venimeuses. Mais bon, ça j'en ai pas beaucoup du venin. Alors, fais voir, fais moi rêver. Ouais bon, ça il faut que je le farm. Donc c'est 5 là. 3, 2, ça va. Normalement ouais, on peut tout faire. 1, 6. Ouais c'est bon, on est bon. On peut même faire l'épée. L'épée peut-être que je vais la faire. Peut-être que je vais la faire, ça va être notre... Parce que c'est taillade. On a pas d'épée taillade. On a pas de dégâts taillade en fait. Donc je pense qu'on va faire ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Moi je vais faire l'équipement, je vais farmer des fils. Donc les araignées du coup, je vais farmer des fils. Je fais l'équipement. J'essaye de me renseigner aussi sur la tyrolienne. Ne vous inquiétez pas. Je vais me renseigner pour la prochaine fois. Si on peut aller d'un côté et de l'autre. Et puis voilà, on retournera du coup dans le bac à sable sûrement. Ou alors plutôt on ira du côté du charbon. Ouais, je pense qu'on ira peut-être du côté du charbon si on a l'équipement entier. Comme ça on pourra créer de nouvelles choses. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada